Yo bande de Roger, ici le Mat. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit let's play d'Halloween ? On a jamais fêté Halloween sur la chaîne mais là, je trouve que pour une fois j'ai trouvé un jeu qui s'y prêtait bien et j'espère que vous l'apprécierez. Aujourd'hui on se retrouve sur The Park, un petit jeu indépendant qui coûte une douzaine d'euros sur Steam, exclusivement en anglais, si je dis pas de bêtises, je l'ai testé un peu pour les graphismes et tout. Voilà, The Park is a narrative experience, best light in the dark room, wearing headphones, donc avec des casques et tout. Ça parle de choses qui peuvent perturber les gens, donc faut voir. Faut... I'm sensible s'abstenir en gros. Alors, j'ai regardé un peu, je vais essayer de vous traduire la plupart de ce que je peux en anglais, enfin, en français, mais il y a des mots que je connais vraiment pas et donc j'essayerai de vous faire ressortir le sens principal. Voilà, voilà. Bon. Voilà. Dans mon coeur et dans ma tête, je suis toujours revenu au parc de l'île, je sais pas quoi, Atlantique. Où est Mr. Bear ? Je n'ai pas vu Mr Bear, Callum. Restez dans la voiture, je vais demander des informations. Attention patrons, le parc est maintenant fermé. Passez votre route au parc de la voiture, à votre plus facilement. Avant de l'utiliser, préparez le parc pour la ferme. Callum est née le jour où cet endroit est ouvert. C'est son endroit préféré. Bon. Il est né le jour où le parc a été ouvert. C'est son endroit préféré. Attributant de l'île de Solomon Island. Les gens qui ont utilisé leurs talents pour apporter un rêve à Nathaniel Winter. Le parc est un endroit où la joie et l'autor, ont gardé et ont utilisé pour infecter tous ceux qui se suivent. Le premier jour de mai 1977. Ah, donc on est dans les années 70, donc 80, du coup j'imagine vu le gamin. Ok, donc en gros, merde, c'est un espèce de tribute, un hommage un peu à une personne. Oula, déjà ? Déjà des hallucinations. Hello ? Hey, Lorraine. Lorraine. Bon, apparemment j'ai une fille qui s'appelle Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. Les gens perdent les choses tout le temps. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop ! Oh non ! Oh non ! Je pense que ton chien a juste roulé dans le parc. Je vais unlocker les portes pour toi. Ok. Donc le machin, il a passé les portes en mode balègue, ça veut dire. Bon, en gros, je sais pas, mais c'est bizarre la façon dont on parle. Il me dit, ouais, n'aie pas peur parce que t'as perdu un truc. Maman, où vas-tu ? Catch me mommy ! Catch me mommy ! Catch me mommy ! A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might add a dream. It's no wonder Calum ran back in sight. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe dream home. Oh my God ! Le parc... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Allez, on continue tranquillement. You can catch me. You can catch me. Ouais, on verra ça, Gamma. Qu'est-ce que c'est ? T'as rien à observer. Oh, il a pas l'air très grand ce parc, c'est déjà ça. arrive ! vais-le dans le petit, l'autre ! Tu vas tomber. Cательно. Continu Yes ! Vors Zone, let's go ! je crois que c'est celle qui est en qui ils avaient fait l'honneur du tribute peut-être je ne sais pas je me rappelle plus de son nom que j'ai lu sur la plaque tout à l'heure un chipmunk what je pense que ça me perturbe à Calum Chad le chipmunk hein ? juste un mec drôle dans un soute Chad le chipmunk juste un mec bourré dans un costume ok, Chad le chipmunk, welcome to the Atlantic Island Park Chad le chipmunk, welcome to the Atlantic Island Park Chad le chipmunk in daily ice sculpting shows des spectacles de sculptures de glace en gros à 11h, machin à 1h oula, en gros il y a des une espèce de petit poème mais ça, ça a été rajouté je pense que ça fait... merde attend désolé ça fait un petit peu euh... discours du... je peux ouvrir des trucs comment il y a de l'interaction qu'est-ce c'est... qu'est-ce c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 on va faire un truc stylé qu'un bac il est où au revoir au revoir comment on descend je ne joue plus que l'homme j'espère que vous appréciez l'ambiance je sais pas combien duras le display mais je trouve que c'est bien pour français c'est assez cool quoi c'est cool on voyait les pieds et les mains ça rajoute de l'immersion à l'oculistrice doit être sympa même si c'est un jeu quand même un petit peu indé que je trouve vu les couleurs qu'on voit là c'est pas super fluide quoi c'est lent l'ambiance est là malheureusement n'est pas de la grande forêt de la grande forêt vivait le bûcheron d'essayer d'accord un sale et gretel vous connaissez c'était vraiment pour qu'est ce qu'il va devenir de nous on va aborder ah bon ils se sont barrés mais il y a un problème là c'est l'histoire du petit poucet c'est pas l'histoire d'un sale et gretel on dirait qu'ils ont mélangé les deux oh putain oh putain c'est normal ça on l'a pas vu on l'a pas vu le son est bon pas de souper demain je les emmènerai moi même dans la forêt le matin elle leur a donné un morceau de pain et les a laissé dans la forêt c'est ce qu'on bouffait les rochers les petits cailloux bon pendant trois jours elles ont été abandonnées par contre je veux pas vraiment l'idée de mettre ça dans un ils ont été comblés par bon la maison de hansel et gretel bon la maison de hansel et gretel l'on connaissait hansel désespérément hungry il s'est passé sur la maison il a bouffé le toit il a bouffé les fenêtres il a grignoté la maison c'est bon putain les petites rimes et tout les petites rimes et tout enfin les petites rimes je sais plus si c'est un rime non même si c'est un rime un rime chou on voit les a accueillis quoi vous connaissez aussi on voit les a accueillis quoi vous connaissez aussi c'est quelque chose pour vous deux grosses sucettes ça fait un peu pédophile comme ça vous voyez c'est trop cliché non mais rentrer dans ma camionnette quoi je donne deux sucettes et au début du moment quoi c'est moi il est parti l'ours le teddy bear là enfin le chipmunk oh putain once inside the house the old woman changed she stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work so that's it pour la cuisine et les bricelles non pas du tout your brother will make a good mouthful the old witch told Gretel once he is fattened up I shall feast upon him une fois qu'il sera bien gras je le mangerai je crois en gros time passed and poor Hansel refused to eat fear the day that the witch would eat en gros il s'arrêtait de bouffer pour pas qu'il se fasse manger lui-même aujourd'hui je vais cuire ton frère je vais cuire ton frère il s'arrêtait mais Gretel prétendait pas de comprendre mais je ne sais pas comment c'est où où est l'ouverture c'est que c'est tu me dis quand même qui fait toutes les voies la vieuse la vieuse l'ouverture est ici et elle a démarré pour montrer Gretel seizing sa courage la brave Gretel a donné le l'ouverture et elle a balancé la sorcière dans le four Dans l'eau, Gretel a brûlé un grand brûlant sur la porte à l'eau. Gretel a brûlé son frère Hansel, et ensemble, ils aillent un feu derrière l'eau. Et même si elle a brûlé et a brûlé, les enfants s'étaient par l'eau, jusqu'à ce qu'ils ont brûlé, et la sorcière a été cuite. Et puis, parce que même les enfants ne peuvent pas survivre à l'eau, ils ont divisé le corps de l'ancienne prêche et l'aimé. Oh ! Ah non ! J'ai pris le gamin pour un pilier. Tu t'arrêtes ? Parce que j'aimerais bien sortir, en fait. Calum ! Hansel et Gretel, j'ai lu à Calum quand l'électricité a été fermée. Ah bah nickel hein, ça c'est... Ces pauvres enfants, le monde contre eux, les forêts, les pires, les vieilles, les anciens, même leurs propres parents. J'ai pensé que Calum et moi étaient les enfants dans cette histoire. Pas mère et son, mais frère et soeur, hand in hand contre le monde incroyable. monde. Nous étions toujours hauts, en regardant notre propre maison, en regardant notre propre maison, en regardant la douleur qui peut prendre la douleur. L'hombre conduit aux gens à des terribles terribles, où les arbres de bâtiments sont arrivés comme Clos. et tout ça quoi, ensemble. Dans la douleur. Dans la douleur. Alors toi je sais pas comment t'arrives là mon vieux. Oh Teddy Bear ! Euh... T'aurais pas une branche dans le crâne par contre. Ah non c'est une épée. C'est une dague. Despite the constant interruptions to work at the Guayan Park, with opening on time. Donc même malgré toutes les... les... les problèmes, le parc va pouvoir ouvrir. Merde. Euh... Le gouverneur est... donc est... était devenu de... de couper le ruban. Quand on aura... des vrais clients. J'suis pas vraiment effrayé. Les gens viendront par pure curiosité. et j'en déduis que... que les... que les écrits bannis sur la personne maudite là. Euh... ça fera une raison de ce avec des bons sentiments. Just to fuse et je sais pas ça. Sanderson himself sous les négatives. En gros ça va inverser la tendance au lieu d'être un truc... une malédiction ça va faire quelque chose de bien quoi je crois. je ne ferai pas ces erreurs. Bientôt... je serai si... si tout ça était pour rien. Merde. Chaque fois je fais l'erreur. Bon. C'est pas de la grande traduction mais... faut pas récupérer Teddy là ? Putain. Mais c'est quoi ces taches noires ? Bon. Putain. Le catch me mum. Pas trop creep. Qu'est-ce que tu es là ? La droite. Calum, venez là maintenant ! Mais... je pense que... partie intégrante du qualité d'un jeu dehors c'est vraiment les graphismes quand même. Enfin si j'en ferais un... si j'en faisais un... je mettrais tout dans les graphismes quasiment. Et dans l'histoire aussi parce que c'est toujours intéressant d'avoir une histoire... et pas juste des screamers qui sortent à droite à gauche quoi. et pas non plus des phases de combats interminables comme dans les S20 ou dans les Evil Within. Tout doit être dans la... comme on dit. Dans l'atmosphère. Là y'a une bonne atmosphère je trouve. Même si c'est pas pour l'instant très flippant. Cette petite chose a fait faire le sang rire dans ma tête. Ça me fait mal. Ça me rappelle des souvenirs. Le gars a juste... coupé... ces pauvres enfants. la première fois que tu voyais on aurait dit une... une tête d'humain avec euh... sourire. La sculpture. Putain la musique qui part en couille. Quelque chose de pas naturel. Les proportions. En gros. Euh... Quand les... les adolescents se... le... enfin... marchaient. En gros il lui demandait quelque chose euh... enfin il lui faisait une critique euh... l'autre il... il devenait fou. Enfin je sais pas si c'est ça mais... En gros ouais ça devenait le chaos quand euh... il faisait des mauvaises critiques. Il se partait en couille. Ah oui non mais d'accord carrément euh... ça devient violent l'autre. C'est le pic à glace il le plantait dans les gens et tout. Et il y a du sang qui est... qui est parti non plus les sens. La dernière chose que j'ai vu avant que Franck... ne... ne se débarrasse moi. C'est la balle des yeux de l'un de... ces pauvres enfants. Qui a atterri dans la... dans la sculpture de glace. Enfin en gros l'oeil qui a... qui a atterri dans la sculpture de glace. qui a fait cette horrible créature euh... qui le... qui ressemble... qui semblait plus vrai que nature quoi. Putain c'est assez trash. Ça va rassembler avec le... avec le contexte. J'essaierai de vous mettre ça en 5 points pour plus de... pour plus de... pour plus de dimersion. Pour ceux qui ont des casques 5 et 7 points. Tu peux pas rentrer ? Attendez il y avait un truc décrit. Stop ! Callum ! Il est là-dedans. Faut le regarder. Non il va pas être là. Ah ! Oh putain ! Je ne peux pas rentrer quand il se passe. Je ne peux pas rentrer quand il se passe. Ok faut que je l'arrête. Je peux pas monter... Une crise ? On va faire ça. Plus de puissance. 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 Non ! Bon bah ok on en est. On en est. On l'ét Поэтому. on l'éteint on l'éteint on l'éteint on l'éteint on le temps on le temps c'est bon non ah c'est parti c'est marrant ou la petite frise tu as la tronche du truc là haut je sais pas si c'était ça dans le parc original mais il ya des petits frise c'est marrant j'ai sauf que c'est bien fait en fait c'est tout court le le manège mais j'ai apprécié je sais pas il ya quelque chose qui se dégage t'as l'impression d'y être quand même oh putain il y a quelqu'un dans le what oh putain ce que c'est que cette merde c'est un corps c'est moi j'ai vu quelqu'un dans le ah oui il est bien dans le j'avais vu quelqu'un dans la cabine et c'est lui celui qu'on vient de voir il a le gamin avec lui ou pas où l'elle ou pas d'elle pourquoi il ya une photo putain il fait peur la gueule merde à chaque fois je me trompe je veux quitter la photo ça fait un peu en fait je dis que c'est un jeu indépendant mais ça fait un peu ce qu'on renique ce que je suis comme traîchée that lashes like a web and scars on est parce que c'est ce que c'est ce que je suis la première fois que je vois calme mes penses me ont perdu je regardais ce que je suis je regardais ce que j'ai vu et je pensais est-ce que c'est ça ? nous avons construit notre monde de nos expectations et le monde que j'ai construit pour Calum n'est pas différent il était tellement vrai tellement là et tellement loin de mes expectations ils se sont tombés et quand ils se sont en paix ce qu'un pensé a été une nouvelle fondation tout le monde que nous avons partagé toutes les douleur et la beauté qui se sont suivantes ont été construits sur une seule pensée traité Je suis pas vraiment compris ce qu'elle a dit exactement tout à l'heure. En gros ça parlait un peu de sa vie passée et ses sentiments là. On fait ça ? Non. Il y a une clé à molette ici. Putain les auto-tamponneuses ! Ah cinématique ! Oh putain ! What ? Mais c'est moi ? Qu'est-ce qu'elle aurait des problèmes psychologiques ? C'est de la basse tension quand même ça. Je me balade, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire là. On interprend un peu plus sur le passé peut-être de cette dame. Qu'est-ce qu'il y a ? Callum ? Maman a besoin de te voir Callum. Maman a dit quak, 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 quak. Callum ? Où vas-tu ? Ah ! Encore un accident. Francis Dufresne. During Screed, Michel Litchworth. During Transport to the Bankers. Donc les auto-tamponneuses dans l'air de jeu. En gros, il y a eu encore un accident. Toutes les bagnoles qui se sont cassées la gueule. Quand ils ont voulu les apporter. L'autre, il a été... Francis, il a été écrasé sous le poids des voitures. Donc Francis, il est mort, quoi. Est-ce que les employés doivent voir un docteur ? Oui. En gros, c'est... Ouais, un accident report, oui. C'est... C'est bien fait, quand même. L'extérieur, le truck driver, le conducteur du camion. Il a vu quelqu'un sur l'arrière du chargement. Qui a enlevé les... Les... Comment ça s'appelle ? Les cordes qui tenaient les voitures. Il a regardé si l'autre, il avait pas craqué. Donc il a fait faire des tests d'urine. Et l'autre, il avait bien regardé les... Les cordes avant de partir. 25 octobre 76. Ils ont demandé quand même à quelqu'un de faire venir un exorciste. Oula. Ah, je contrôle pas, d'accord. Ah. Ok. Salme-toi. Oh putain. Bon. La suite. La prochaine fois. A bientôt. A bientôt. A bientôt.